Ce dimanche 3 mars, Balenciaga présentait, au Dôme des Invalides, ses nouvelles créations dans la cadre de la Fashion Week de Paris. Présente sur le front-raud du défilé, Isabelle Huppert confirme la tendance la plus populaire de cette semaine de la mode parisienne. C'est la tendance de cette Fashion Week de Paris de prêt-à-porter automne-hiver 2024 à 2025. On l'a vu sur plusieurs défilés, de nombreuses stars françaises ou américaines ont succombé au total look cuir. Tout comme Isabelle Huppert qui confirme la tendance la plus populaire de cette semaine de la mode parisienne. Ce dimanche 3 mars, l'actrice française était présente sur le front-raud de la marque Balenciaga dont le show s'est déroulé au Dôme des Invalides. Si Kim Kardashian a fait une arrivée remarquée, tentant de se frayer un chemin pour rejoindre sa place, Isabelle Huppert, ambassadrice française iconique de la maison Balenciaga, a imposé son style dans un look audacieux et dans l'air du temps. Pour assister au défilé tant attendu, la comédienne avait jeté son dévolu sur un look monochrome noir. Elle portait ainsi un pull et un pantalon de la même couleur, surmonté d'un blouson à capuche en vinyle assorti. A ses côtés, Salma Hayek, Anna Wintour, ou encore le rappeur d'Amso, Serena Williams, et même Teddy Riner, étaient également présents. Le total look cuir, la tendance de la Fashion Week de Paris Depuis le début de la Fashion Week de Paris, le cuir s'est invité dans de nombreuses collections présentées par les marques, notamment Acne Studio, Cécilie Banzon, Balmain, ou encore Saint-Laurent. Si bien que de nombreuses stars invitées au premier rang des défilés ont succombé à cette tendance. Ainsi, le 26 février dernier, Laetitia Casta était arrivée au défilé Dior vêtue d'une combinaison noire en cuir, donnant à sa silhouette une allure rock'n'roll. Deux jours plus tard, pour se rendre au défilé Courrèges, c'est la chanteuse Angèle qui avait craqué pour une combinaison en cuir sexy, avec des cut-outs sur le côté. Sur le front gros du défilé, Juliette Binoche et Émilie Ratajkochi étaient elles aussi en total look cuir. L'une dans un long trench en cuir avec des lunettes noires fixées sur le nez, et l'autre en crop top en cuir asymétrique et cuissard de noir. Une tendance qui touche également les hommes puisque, le 27 février dernier, lors du défilé Saint-Laurent, Nils Schneider portait une veste en cuir noir effet bomber pour marcher avec le look de sa compagne, Virginie Effira. Sous-titrage Société Radio-Canada